j'espère que vous allez bien on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo pour celle qu'on vue sur ma page facebook j'avais fait comment sur amazon j'ai complètement zappé de faire la vidéo du coup je vais me rattraper de suite et je vais vous la faire donc j'avais la petite j'avais commandé du maquillage essentiellement du maquillage dont cette petite palette que j'ai trouvé à 2 euros et quelques donc avec les frais de port ça ne revenait à même pas 5 euros à ce prix là je me suis pas privé et honnêtement c'est mon gros coup de coeur depuis que je l'ai je le tisse quasiment tous les jours je me suis d'ailleurs maquillé avec aujourd'hui on voit pas trop avec la lumière et tout ça mais c'est pas grave mais c'était vraiment voilà elle est petite mais elle est top voilà il y a du c'est surtout du du mauve il y a un bleu du mauve sinon c'est du rose du blanc du noir et du gris mais non franchement pour le prix là c'est un peu pété parce que je l'utilise pas mal mais voilà pour faire simple et donc je la reprendrai avec grand plaisir la livraison était super rapide je lis sous à peine une semaine ensuite autre palette vous l'appareil c'était un coup de coeur à la vue de la palette c'est ça je n'ai pas encore utilisé donc il y a 12 12 fards ouvrir voilà comment ça se présente à l'intérieur donc c'est à peu près les couleurs que vous voyez à la caméra je pense donc les pinceaux pinceaux avec doux bonbons pinceau mousse et à poil alors on voit qu'elle est un petit peu abîmé donc là et là c'est normal c'est parce que sans faire exprès j'ai mis mes doigts dedans en voulant la je l'ouvre et en voulant la refermer il y a le papier qui a été dedans et voilà et celle-là je l'ai payé 7 euros 7 euros 16 7 euros 7 euros 7 euros vous pouvez la trouver sur amazon elle y est encore je l'ai voir hier avant de faire la vidéo donc voilà très très belle macadeur le mot j'ai pas pu m'en empêcher hop toi je te remets bien donc voilà donc in the night smokers shade voilà donc pour le prix en voilà après est-ce que les fards tiennent bien je pourrais pas vous dire par contre sur celle là je vous ai pas dit dans la pigmentation elle est top vraiment personnellement et la tenue la tenue est correcte je vais pas dire qu'elle est au top top par rapport à certains fards qui tiennent vraiment bien il y avait qu'une base moi j'ai la base de minéral de chez ULF et ça tient très bien voilà je l'amène matin vers 9 heures et ça dure la bonne journée je me démaquille le soir il y est il y 9 heures 9h30 donc ça tient 12 heures sans problème voilà vraiment personnellement encore une fois et sinon je me suis pris un petit dernier article là c'est un accessoire de maquillage voilà c'est un body blender je voulais m'en acheter un pour tester pour changer un petit peu de du pinceau pour appliquer le fond de teint et le correcteur c'est vachement bon j'ai pris un modèle assez petit enfin petit voilà je sais qu'il y a plus grand et voilà donc on voit que je l'ai utilisé normal mais c'est bien pour l'anti cernes et pour moi je l'applique souvent c'est ma bébé crème que j'applique avec ou alors mon ce que je mets en ce moment c'est de topi crème à crème teintée que je mets voilà donc voilà et ça pareil je l'ai pas acheté très cher je l'ai acheté je sais pas 2 ou 3 euros je sais même plus le prix parce que ça remonte à il y a plus d'un mois mais pas cher du tout voilà donc petite commande sympathique pour se faire un petit plaisir de temps en temps voilà donc voilà donc bah pour cette vidéo ce sera tout donc je vous laisse je vous fais plein de gros gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me retrouver sur ma page facebook et même sur mon sur mon compte voilà un gros bisous à plus tard bye bye et